Autour sur le bateau du débriefing des SPR, c'est la troisième partie et nous sommes toujours avec nos invités Alphonse Ndongo, avec Ebarra Péa Constant, avec Thomas Diatunga Djamassamba et enfin avec M. Buanga Christian. Et nous allons parler donc dans cette partie-ci du programme de municipalisation qui a donc été compris dans l'intervalle entre 2004 et 2014, un programme qui était accéléré et qui est couplé aussi à l'indépendance, à la fête de l'indépendance, lancé par le président Denis Sasou Nguesso, il visait ce programme-là à désenclaver les départements du Congo. Il a été mené par la délégation générale des grands travaux du Congo. L'ambition était donc, monsieur, de moderniser, d'équiper les départements du pays afin de dynamiser leurs économies et améliorer les conditions de vie des populations. Est-ce qu'on peut dire, Christian Buanga, que ce but-là a été atteint ? Ce but a été atteint. Des critiques peuvent être faites quant au degré de satisfaction, n'est-ce pas, des populations directement bénéficiaires de ces investissements ou quant à leur impact sur le fait de booster, n'est-ce pas, notre économie, parce que c'est ce qui est essentiellement recherché. Mais je pense que, de manière globale, on dirait, oui, les routes sont visibles, n'est-ce pas, dans des chefs-lieux de départements où certaines administrations régaliennes n'étaient pas logées. Aujourd'hui, elles sont logées dans des conditions qui sont acceptables. Grosso modo, oui, l'objectif a été atteint. Alors, je passe la parole à tout le monde, monsieur Diatunga. J'aurais voulu apporter un tout petit commentaire supplémentaire. C'est qu'une fois de plus, le reproche qui est souvent fait, je préfère percer la vessie, n'est-ce pas, c'est-à-dire, voici tant a été investi, tels ont été les résultats et il n'y a pas de retour économique. Au moins, pour ma part, je dirais, la bonne intention est là. Au moins, cette chose a été bien pensée. Nous étions dans une période où le baril était à un niveau acceptable. Il était intéressant à ce moment-là de pourvoir tous les départements de la République et de peur que des choix qui, parfois, auraient pu être guidés par des considérations objectifs ne soient critiqués, l'on a pensé à une fête tournante de telle sorte que tout le monde descend et s'entoure et que tout le monde puisse recevoir quelque chose. Quant aux écarts, n'est-ce pas, entre les fonds supposés être investis et les réalisations, cela relève, n'est-ce pas, d'une autre lecture, mais il faut reconnaître que le bénéfice est là. Monsieur Diatunga. Merci. À mon avis, le but atteint, oui, parce que c'est une activité couplée de la fête de l'indépendance. Dans le cadre du développement, le but n'a pas été atteint. C'est une visibilité qui se fait seulement au niveau des chefs-lieux. Rendez-vous dans d'autres sous-préfectures. Parfois, il y a d'autres qui n'ont même pas reçu une activité. Je prends le cas du Chomois. Rendez-vous dans le département, dans la sous-préfecture de Lui-Ni, ou dans la sous-préfecture de Lomois. Vous voyez comme si, dans ce département phare, comme disait le professeur Pascal Lusuba que le Pôle est la locomotive du Congo, aucune visibilité. Mais quand vous êtes à Kinkala, ok, fierté, mais le département du Pôle, pour le cas d'espèce, ne se situe pas sur le prisme de Kinkala. C'est dans ses 13 sous-préfectures. Voilà. Aujourd'hui, Kinkala devrait être bitumé avec 25 km de route bitumée. Mais lorsque vous vous rendrez compte, vous n'aurez pas les 25 km. Il y en a combien ? Peut-être au moins le 2 tiers, le 2 tiers, le 2 tiers qui ont été bitumés. Les 12 autres districts, aucune route bitumée. Vous voulez dire quoi ? En fait, c'est du saupoudrage, c'est pour épater la galerie, mais il n'y a pas eu un vrai travail. Avec tout ce que l'on voit quand on arrive ici au Congo, je dirais ceci, c'est une bonne politique comme c'est une activité complète pour fêter la fête de l'indépendance. Ça, en tout cas, le but a été atteint parce qu'il fallait amener le Congo partout. Mais dans le sens du développement, le but n'est pas complètement atteint. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis, mais du point de vue de travaux, il n'y a pas de réalisation qui se fait voir. en dehors de la vitrine qui se fait dans les chefs élus. Votre avis là-dessus, Constant et Bara. Bon, je pense que l'intention de mettre sur pied cette municipalisation accélérée, ça a été une bonne intention parce que l'un des mérites, le mérit que je peux souligner, c'est la route, la route. parce que nous parlons souvent de l'intégration de l'unité nationale, mais il ne peut pas y avoir l'unité nationale sans intégration nationale. Les routes au moins ont permis qu'un peut partir du Wissau jusqu'à Pointe-Noire. C'est rare dans la sous-région, Afrique centrale, qu'il n'y ait pas de bout en bout par une voiture, en voiture. Bon, vous pouvez partir également à Evo ou vous quitter ici pour arriver de l'autre côté du Gabon. Ça, ce qui est visible. Mais ne nous arrêtons pas là. Moi, j'aime toujours dire qu'il faut gratter. On pourra déplorer le fait que la municipalisation accélérée n'a pas pris en compte les exigences sociales. Je veux dire par là, les écoles, on n'en a pas vraiment. Il n'y en a pas eu assez ? Non, 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 il n'y en a pas eu assez. Et la municipalisation accélérée a eu aussi ce qu'on pourrait appeler une affaire de deux poids, une affaire de deux poids, deux mesures. Quand vous partez, par exemple, de la région des Plateaux, vous allez voir, par exemple, la sous-préfecture d'Ongoni, qui est là à 14 kilomètres, qui souffre d'un problème de route. La route n'est pas arrivée là-bas. Vous arrivez, par exemple, à Mbans, la sous-préfecture de Mbans. C'est complètement enclavé. Complètement enclavé. Vous voyez même l'école de Mbans. Quand j'ai vu ça à la télévision, j'ai eu Frodot. Vous voyez, par exemple, à Bala. Mais par contre, il y a certaines sous-préfectures qui sont nantis. Vous pouvez prendre Ouyo, vous pouvez prendre Tchikapika, qui sont des sous-préfectures au même titre que les deux sous-préfectures que j'ai citées. Il y a le Ngui, que le monsieur a dit. Bon, le deuxième problème, il y a le problème d'eau. Moi, je suis passé à Makwa. Peut-être qu'ils ont remédié. Moi, je suis passé à Makwa et les gens avaient des problèmes d'eau. Je passe là en 2010 ou 2008, comme ça. Alors que la municipalisation accélérée venait d'avoir lieu. Donc, il y a eu le côté social qui a été laissé un peu de côté. Maintenant, on pourra aussi déplorer les routes qu'on nous a présentées. Oui, c'est vrai. Mais au vu des sommes mobilisées, ce qu'on nous présente ne représente rien. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, le président de la République lui-même étant un Fondo, il a eu à dire qu'il devait reprendre la municipalisation à celui d'un Fondo parce que ça nous a laissé des éléphants blancs. Il faut peut-être... Vous pensez qu'il y a eu beaucoup d'éléphants blancs ? À France, il y a des éléphants blancs qui sont sortis entre guillemets de terre. Bon, il faut d'entrée de jeu reconnaître que quand même le Congo revient de loin. Parce que quand moi, je fais les analyses aujourd'hui, je fais la comparaison du Congo du sortir de la guerre de 1997 ou du Congo des années 80 et le Congo des années 2016, il faut avouer qu'il y a eu vraiment un grand bond en avant en matière d'infrastructure. Je faisais d'ailleurs une comparaison avant de venir sur le plateau et je me suis rendu compte que dans certains domaines infrastructurels, le Congo est le premier dans la zone CEMAC devant la Guinée équatoriale. Et ensuite, vient le Gabon et le Cameroun passe qui était le premier en quatrième position. Bon, je ne dis pas peut-être dans le domaine aéroportuaire. Dans le domaine aéroportuaire, le Congo est maintenant le premier, non seulement dans la zone CEMAC, mais aussi dans l'espace de l'Afrique au sud du Sahara. Il y a peut-être seulement l'aéroport de Johannesburg qui est doté d'infrastructures peut-être mieux que l'aéroport de Mayamaya. Donc ça, il faut le reconnaître. Mais non, moi, en tant que journaliste économique, mon logique peut se situer au niveau de l'audit. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement combien la délégation générale des grands travaux a engrangé comme moyen, comme pétro, CFA. Et qu'est-ce qui a été dépensé ? Ça, j'aimerais qu'un jour, on le sera le choix peut-être à des grands cabinets d'audit tôt ou tard pour faire l'audit pour savoir effectivement combien est-ce qu'on a dépensé, combien est-ce qu'on a eu. Ça, c'est tout à fait une loi normale. Si Thierry, vous envoyez votre femme au marché avec 10 000 francs, elle vous prépare de la bonne nourriture, vous mangez jusqu'à sa cité. Donc, si vous ne pouvez pas savoir combien est-ce qu'elle a acheté la viande et combien il lui reste, je pense que c'est être assez naïf. Donc, c'est à ce niveau que pour moi, c'est à ce niveau que peut se situer la petite inquiétude. au niveau justement des factures, est-ce qu'on a un chiffre ? Non, des chiffres, je n'en dispose pas personnellement, mais je pense que la progression ou l'amélioration dans les domaines d'infrastructures est perceptible. Aujourd'hui, hier, les transporteurs aériens, n'est-ce pas, pour ce qui est du fret de cargo, se faisaient un chiffre d'affaires extraordinaire qui est aujourd'hui résultat néant parce que la route quitte Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville et que l'on n'a plus besoin. Donc, voilà déjà un effet de propagation de cet investissement-là qui est immédiatement perceptible. Je voudrais revenir sur certains reproches faits contre certaines localités qui n'ont pas été atteintes par la municipalisation. Mais je ne crois pas que cette municipalisation ou cette politique avait vocation à régler tous les problèmes de toutes les localités de la République du Congo. Non, il s'est agi de choisir des localités représentatives de chacun des départements vers lesquels ont été concentrés ces investissements et j'ai pu aussi constater dans certains chefs lieux que ces investissements ont permis la sédentarisation de populations qui étaient intéressées par un exode rural. Qui étaient intéressées par un exode rural aujourd'hui qui préfèrent demeureux parce qu'il y a un petit ceci, un petit cela, etc. Donc, je dirais que nous ne puissions pas nous appuyer sur cette mentalité congolaise qui consiste à toujours tout critiquer, à ne jamais être satisfait. Il y a des choses qui avancent. On peut améliorer nécessairement toute œuvre humaine et perfectible, prétendant l'expression, mais il s'agit à cet instant de commencer par applaudir, accepter et reconnaître que des efforts ont été faits dans certains domaines, principalement sur les infrastructures. Comment dit à Tunga ? Justement, on parle d'efforts, il y a quand même des choses qui ont été faites. Oui, la dénomination dit bien de ce programme municipalisation accélérée par département et non par district sélectionné. C'est pour cela que nous disons qu'il y a eu beaucoup d'argent, mais il y a eu d'autres sous-préfectures des districts qui n'ont même pas pu bénéficier de quelque chose, qui n'ont même pas une certaine visibilité. Voilà à peu près ce que je pourrais dire. Bon, alors, Constant, je veux qu'on touche un secteur bien particulier, l'énergie électrique. Ça, c'est un problème qui touche tous les pays africains. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce domaine-là, par exemple. Bon, les efforts ont été faits, il faut les reconnaître, sinon ça va être la mauvaise foi. Mais je vais d'abord dire un truc à mon copanéliste qui est à côté pour lui dire que nous ne sommes pas sur ce plateau ici-là pour critiquer quoi que ce soit. Nous avons reconnu des choses et quand ça ne marche pas, on dit que si ça ne marche pas. Nous sommes ici des intellectuels, en tout cas moi, j'ai la poursuite d'un politiste, je dis des choses telles que je le vois. Bon, quand je vais finir de dire ça, je vais donc dire que l'énergie est là parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a Gambouma, elle est laissée 24 heures sur 24. Quelqu'un qui a Mindouli, elle est laissée 24 heures sur 24. Mais la capacité n'est pas, ce n'est pas encore arrivé conforme aux attentes des populations. Il y a certaines localités qui sont encore, qui baignent encore dans le noir. Même ici à Braza, il y a certaines quartiers qui baignent encore dans le noir. Voyons donc voir, le président a promis de faire le barrage de Souda. Bon, et il y a un autre barrage qu'on a déposé de la première pierre à Louesso. Nous allons voir peut-être qu'avec ces deux barrages, on pourra augmenter la capacité en énergie. Mais sinon, les bases sont déjà là. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut continuer pour augmenter ce qu'il y a là. Il nous reste deux minutes, Alphonse Dongo. C'est vrai que dans le secteur de l'énergie, il y a encore des choses qu'il va falloir améliorer. Il y a eu le barrage hydroélectrique de Mboulou qui lui-même a été d'ailleurs mal, le projet a été mal monté parce qu'il me semble que les études effectuées à l'époque du président Lissouva par la Banque mondiale avaient déconcilié aux autorités qu'on laisse installer le barrage à cet endroit parce que c'est une zone assez sabloneuse. Et ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, les turbines qui doivent donc alimenter, qui doivent absorber l'énergie sont friées par le sable. Par le sable. Donc ça a été, je pense, une mauvaise étude alors qu'on aurait pu réhabiliter le barrage de Hinda et peut-être améliorer celui de Mokoukoulou. Et donc tant mieux puisqu'il y a des initiatives avec le barrage de Cholet et ainsi de suite. C'est peut-être à ces niveaux que peut se situer le grand espoir parce qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Le président ne peut pas faire venir des investisseurs. Il regarde le tableau de bord dont la fourniture d'énergie électrique. Est-ce qu'on peut quand même dire, Christian Bouanga, que le Congo a fait un pas vers l'émergence ? C'est un mot à la mode maintenant. Manifestement, c'est à quelle année l'émergence ici au Congo ? C'est 2020. Hein ? Combien ? 2025. Voilà. Donc c'est dans pratiquement 10 ans. Je dis manifestement, je pense que les autorités qui se sont fixées ce cap-là ne l'ont pas fait par hasard. Je pense qu'il y a des investissements qui convergent vers le Congo. Je pense qu'il y a des facteurs macroéconomiques, n'est-ce pas, qui sont perceptibles en République du Congo et qui permettent dans cet espace-là de penser que avec les acquis qui sont les nôtres aujourd'hui, avec la dynamique qui est insufflée, avec les espoirs, l'espoir d'investissement, les promesses faites, il est possible, les promesses d'investissement faites par certains engagements, il est possible que dans cet intervalle-là, le Congo puisse se donner. On termine avec vous, M. Thomas Diatunga, Djamassamba. S'il y a quelque chose qu'on devrait améliorer rapidement, il nous reste 30 secondes, quel conseil donneriez-vous au gouvernement ? Oui, surtout, c'est au niveau du courant électrique parce que c'est un facteur de développement. Nous sommes à Brazzabie, il y a certains quartiers qui se baignent dans le noir même un mois, une semaine. Telle que là où je suis, ça me fait déjà deux semaines que je n'ai pas d'électricité. Dans votre quartier ? Dans notre quartier. Vous habitez où ? Je suis de l'autre côté du duit, en Gangalongolo. Ah. Vous vous rendez compte ? Bon, de toute façon, il y a des barrages qui sont en cours, non ? Donc ça va peut-être être. On va attendre. J'espère qu'on nous a parlé du boulevard énergique à quand la réhabilitation du grand barrage de Soumle, souhaité par tout le monde qui devrait même servir presque toute l'Afrique centrale. Ce problème ne devrait pas se poser. et sur le frère à part des études qui étaient mal faites au niveau de ce barrage d'Imboulou où il y a un problème d'ensemble. Merci beaucoup, monsieur. Je veux remercier donc monsieur Thomas Diatunga Djamassamba, membre de la plateforme Congo Maison Commune, une organisation de la société civile. On va remercier, bien sûr, Bara, P.A. Constant, politologue, monsieur Bouanga, Christian, juriste d'affaires, et bien sûr, Dongo Alphonse, journaliste. On va se retrouver donc ce dimanche, on est samedi, dimanche 21h30 GMT pour une autre émission de débriefing des experts. Restez des nôtres.